Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la Beautiful Box de décembre. Donc j'espère que vous n'aurez pas la vidéo trop tard parce que je n'arrive plus à me connecter sur Youtube. Mais bon, du coup vous aurez plein de box de décembre maintenant. Donc c'est une box qui se présente dans une boîte en carton comme celle-ci. Donc je trouve que la boîte ça sert pas à grand chose moi, à part pour ranger mais un colis tout simple c'est pareil. Tandis que là si on est abonnés tous les mois, on a cette grosse boîte. Je pense qu'à un bout d'un moment ça doit quand même encombrer. C'est sûr qu'on peut ranger des choses dedans parce que c'est quand même un carton solide. Mais on n'en a pas besoin de 50. Après c'est sûr que c'est le principe d'une box. ça brille. Alors à l'intérieur, première chose, on trouve un petit carton sur lequel il y a écrit Et la joie de vivre est la chose la plus facile à transmettre et à communiquer. Il suffit de sourire. Donc c'est une phrase positive déjà. Après je trouve que le carton lui-même, c'est pareil, ça sert pas à grand chose. C'est quelque chose qui va sûrement à la poubelle. Enfin moi je ne vais pas garder ça. De ce point de vue, je trouve que ce n'est pas très écologique. Ensuite, il y a encore un petit carton avec des phrases. Comme je t'aime à la folie, quand on veut on peut, c'est parti je fonce. La vie est trop chouette avec toi. Ce sont des phrases positives. Mais bon, c'est pareil. Je ne sais pas si ça va servir des masses. Ensuite, il y a les petites cartes qui présentent les produits qui sont à l'intérieur de la box. Donc il y a une huile qui peut être pour les cheveux et le corps. Un parfum. Donc c'est un parfum naturel. Une eau florale au coquelicot. Et une crème visage. Donc je vais vous présenter les produits. Donc après, c'est vrai que c'est une box où les choses sont bien emballées. Il y a encore les petits machins. Je n'ai rien enlevé. Je vais commencer par la crème visage idéale. Donc, le fondateur de cette marque, je ne sais pas trop quelle marque c'est en fait. Enfin bref, c'est cette crème. Donc ça ressemble assez à l'Occitane. Et en effet, le fondateur est le fils du fondateur de l'Occitane. Donc c'est une crème pour le visage. Donc je ne l'ai pas encore utilisée. Parce que j'avais celle de la box Belleau Naturelle en cours. Alors je vous ferai des retours sur les produits. Donc cette crème. Elle a l'air bio déjà. Elle a l'air quand même bien. Il y a de l'aloe vera, du jojoba, des feuilles d'olivier, du karité, de l'huile de macadamia, de l'aigle, de coralline, du thé vert, du concombre, de l'edelweiss, de l'huile essentielle, de cèdre et d'écorce de citron. Donc l'algue coralline rose, elle nourrit et stimule les cellules de la peau. Le jojoba régénère, structure et tonifie l'épiderme. L'aloe vera renforce la défense naturelle et hydrate la peau. Le concombre adouci aide à lutter contre les rougeurs. Alors en fait, elle s'appelle la Farmy 789. C'est le nom d'un domaine qui est dans les Alpes de Haute-Provence. Voilà. Donc je laisserai plus tard, on verra. Voilà. Donc cette pommade était dans cet emballage que j'avais enlevé déjà. Ensuite, il y a l'huile Jardin des Soleils. Cospari. Cospari. Je ne sais pas comment prononcer cette marque. Je n'en sais rien. Donc c'est cette petite bouteille. Donc c'est mignon. Voilà. Il y a 75 ml. Donc il y a de quoi faire. Et puis c'est un petit bouchon qui s'ouvre comme ça. Voilà. Moi je pense que je ne l'utiliserai plus pour les cheveux. En tout cas, elles sont très très bonnes. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que la crème visage, donc celle-ci coûte 14,50€ les 30 ml. Donc ce n'est pas donné quand même. Alors cette petite huile, elle n'est pas bio. Donc c'est vrai que c'est censé être une box bio, mais ça ne s'est pas certifié. Après la composition, pour l'instant, le début, ça n'a pas l'air trop mauvais. Donc il n'est pas obligé forcément que ça soit bio pour être bon. Mais bon. Alors dans cette huile beauté des jardins des soleils, on retrouve de la vanille, du musc, et du bouclé floral. Donc il y a plusieurs huiles. Donc, huile d'abricot qui lumine et donne un effet bonne mine. De noisette qui apaise, protège et sert de base au massage. De macadamia qui nourrit et restructure l'épiderme. De l'huile de pépins de raisin pour son action anti-oxydante. De l'huile d'amande douce qui assouplit la peau. Et donc, cette petite bouteille vaut 35€. Je trouve que c'est quand même super cher. Surtout que la bouteille est en plastique. Voilà. Donc il y a intérêt à ce que ça soit de la bonne qualité. Donc ensuite, on arrive à l'eau de toilette. Coeur de rose. Alors j'ai aimé essayer de parfum naturel. C'est vrai que les parfums, moi j'ai les miens. Et c'est peut-être la seule chose que je n'arriverai pas vraiment à remplacer. En tout cas, je l'ai déjà senti ce parfum. Il sent vraiment très très bon. Alors, il me semblait que ces parfums étaient faits. Est-ce que j'avais vu ça ? Je ne sais pas si c'était à grasse ou pas, mais peut-être que je me trompe. Je ne sais pas. Si voilà, c'est créé avec la précieuse contribution des parfumeurs de grâce. Cette eau de toilette est 88% naturelle. Donc apparemment, elle est garantie sans vitale, sans muscles nitrés, sans colorants. Et les 50 ml valent 16,40€. Donc là, à la limite, je trouve que ce n'est pas trop cher, que c'est raisonnable. Donc ils essayent aussi d'utiliser des ingrédients d'issus de l'agriculture biologique. Je vais vous montrer la petite bouteille. Déjà, la boîte, elle est pas mal. Excusez-moi, c'est un peu plus. Elle est toute simple, comme ça, voilà. Cœur de rose. Cœur de rose. Ça, je trouve que c'est bien qu'on change un petit peu. Et ensuite, on passe à l'eau des champs de Coquelicot. Donc elle est certifiée bio. Donc la bouteille de 200 ml vaut 27,40€. Donc c'est quand même un peu cher quand même, je trouve. Apparemment, c'est fait dans le sud. Donc elle neutralise les effets de l'eau calcaire. Elle rééquilibre les peaux fragilisées. Et elle est réputée pour son action apaisante et rafraîchissante. Donc je suis pressée de l'essayer pour sentir ce que c'est vrai qu'on coquelicot. On ne trouve pas partout. Après, je pense qu'un hydrolat, ça coûte quand même moins cher et ça fera le même effet. Bon, après, il faudrait aussi que je mette un petit pchit. Parce qu'il n'y en a pas dessus. La bouteille est comme celle-ci. Avec un coquelicot. Elle est jolie. Voilà. Et donc, voici la bouteille. Voilà, toute simple. Et 200 ml. Donc, c'est sûr que les produits, le prix des produits rentabilisent quand même un peu moins d'abord. Après, moi, ce ne sont pas des produits que je rachèterais. Et j'aime bien les avoir pour les essayer comme ça. Mais je n'aurais pas acheté ça de moins même. Et pour finir, il y avait un petit thé blanc. Voilà. À la pêche et à l'abricot. Donc, je ne l'ai pas encore goûté. Mais je pense que ça doit être très bon. C'est le thé de l'hospitalité. Tertoc. Je vais tout remettre. Quand j'aurai utilisé les produits, je vais vous faire un retour. Pour vous dire ce qui était bien. Moi, j'aime bien quand même cette box parce que j'adore les produits de beauté. Après, je ne pense pas que j'achèterai parce que je ne m'apprennerai pas régulièrement en tout cas. Sinon, c'est ma première vidéo du mois de janvier. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année. Qu'elle vous remplisse de bonheur. Et vous apporte ce dont vous rêvez. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.